Hello, bonjour tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon mercredi et alors ça va être une vidéo un petit peu différente puisque on va discuter d'un petit truc qui me tient à coeur quand même, j'avais envie de partager ça avec vous, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle donc plus communément appelée l'IA parce que c'est quelque chose qu'on entend vraiment parler de partout, alors je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau mais quand même on en entend de plus en plus parler, alors je vais vraiment vous parler de ce qui nous touche nous et ce qui nous concerne, ça veut dire tout ce qui est en lien avec la carte au Mansi bien sûr, je ne vais pas vous parler du reste parce que je ne connais rien, mais en tout cas mes ressentis par rapport à ça et la carte au Mansi. Alors déjà l'IA, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là c'est pareil, je ne suis pas calée, mais pour moi c'est, alors au départ j'avais l'impression que c'était un peu un terme fourre-tout pour un peu désigner toutes les applications pour effectuer des tâches, sur la droite à gauche, j'ai compris que c'était quand même, c'était pour améliorer les performances et la productivité de quelque chose en se servant d'une technique, d'une technique informatique qui imite tout simplement l'intelligence humaine. Voilà, en gros c'est un peu ça, enfin je le vois comme ça. Alors bien sûr il y a l'algorithme, apparemment il y a plusieurs intelligences artificielles, enfin bref c'est assez complexe comme truc, mais moi en fait je vais juste vous parler un peu de ce que je remarque et de ce que je vois ces derniers mois. Voilà, donc je vais rester vraiment par rapport à mes ressentis. Alors c'est vrai que ce mot, IA, on n'en entendait pas autant parler que ces derniers temps parce que je trouve qu'effectivement ça a pris vraiment une ampleur au niveau de nos jeux, au niveau de nos tarots, de nos oracles et moi c'est vrai qu'il y a quelques mois encore j'y connaissais pas grand chose à ce niveau-là et puis je me suis aperçue en regardant certains jeux, je trouvais qu'ils avaient tous un peu le même genre, les mêmes couleurs, le même style, avec des personnages bizarres où les mains n'étaient pas forcément bien faites, enfin il y avait quelque chose qui était un peu bizarre dans les jeux, dans les tarots ou les oracles. Et puis finalement en me tournant plus vers le côté artistique, vers des artistes, des personnes qui créent de leurs mains des oracles et des tarots, j'ai compris parce que j'ai discuté avec eux et tout ça et j'ai compris quand même qu'il y avait un signal d'alarme peut-être à donner ou à faire ou tout simplement donner son ressenti parce qu'il faut savoir de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu ressentir par rapport à ça et ça c'est vrai, je me suis aperçu que dans ces jeux, dans certains jeux, sans mettre un nom dessus, je ne savais même pas que c'était l'intelligence artificielle, qu'il y avait des jeux qui n'avaient aucune sensibilité, voilà, aucune conscience, aucune vie, on avait beau, enfin j'avais beau le toucher, je ne sais pas, pas de ressenti, rien du tout, un jeu mort en fait. Et c'est vrai que quand on prend un jeu d'artiste, souvent vous avez des jeux où les artistes sont des créateurs, ils vont mettre carrément, voilà, ils vont prendre leur peinture, leurs aquarelles, ils vont mettre leur savoir-faire, leur dessin sur des feuilles et puis ils vont créer vraiment ce qu'ils savent faire, mettre leurs couleurs et ils vont créer quelque chose de leurs mains, voilà, ils vont créer ça avec leur cœur, avec leur sueur, avec leur ressenti, avec leur tripe et ça fait toute la différence en fait. Et en fait le truc c'est que, alors ça c'est ce que j'ai remarqué de moi-même, je n'ai pas compris pourquoi il y avait cet effet de mode actuellement, depuis plusieurs mois maintenant, sur les jeux faits sous IA. Parce que quand on y regarde de plus près déjà, je trouve que les couleurs sont saturées, je trouve que tous les dessins se ressemblent, les couleurs se ressemblent aussi et si vous regardez bien, enfin ça c'est un truc que j'ai remarqué après, voilà, c'est peut-être que moi mais souvent dans les jeux faits sous IA, si vous regardez bien, où les mains des personnages sont cachées ou alors c'est hyper mal fait, enfin les traits n'ont pas la finesse d'un jeu fait à la main. Et ça je l'ai remarqué mais le pire c'est pas ça, c'est que souvent ces jeux-là sont vendus une blinde, c'est-à-dire qu'ils vont être vendus 60, 70 euros le prix d'un autopublié, le prix d'un jeu fait artistiquement par un dessinateur, par un créateur, etc. Et c'est ça que je trouve dingue parce que cet effet de mode, va être plus sur le jeu fait sous IA, on est prêt à mettre 60, 70 euros, même 50 euros pour ce genre de jeu fait à la machine, en sachant qu'en une heure on peut vous pondre 60 cartes en une heure, alors qu'à côté de ça vous avez un artiste qui va mettre des mois pour faire un jeu qui va mettre le même prix, et là on va dire je le prends pas parce que c'est trop cher. Et c'est ça moi qui m'ennuie, c'est que finalement on se pose pas la question du trop cher pour un jeu fait par une machine en très peu de temps, mais on se pose la question du trop cher pour un jeu qui a été créé, qui a été vraiment pensé, réfléchi, recherché par quelqu'un qui ferait quelque chose d'unique en fait. Mais là on se dit mince, c'est cher quand même. Ça je vous le dis parce que je l'ai entendu, je l'ai entendu en discutant avec quelqu'un, ah bah moi je prends ça, 80 cartes, 60 euros, ah c'est pas cher. Mais là par contre, 44, 40 cartes, je trouve ça un peu cher. Je sais pas, c'est là que j'ai du mal à comprendre. Alors c'est vrai que les jeux sous IA, malheureusement, il n'y a pas de loi pour ça, il n'y a pas encore de label avec un petit label quoi, posé sur un jeu, sur une boîte de jeu comme quoi, voilà juste un petit IA pour qu'on sache nous-mêmes si c'est un jeu qui a été fait sous IA ou fait vraiment des propres mains de son créateur. Bon, on le remarque, en général on remarque assez rapidement, mais j'avoue qu'il y a quand même certains jeux, alors c'est vraiment une petite poignée, de jeux faits sous intelligence artificielle où on aurait peut-être tendance à se poser la question, c'est un peu, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que ça a vraiment été créé par l'artiste ? Il y a des fois c'est un petit peu tendance, on sait pas trop. Alors c'est vrai que ça serait bien qu'on ait ce petit label posé sur les boîtes, mais ça c'est pas le cas. Mais voilà. Maintenant, moi c'est vrai que je dois en avoir dans mes jeux, je dois bien en avoir 3-4, peut-être qu'ils traînent, je sais pas, mais il y en a pour certains peut-être. Mais j'essaye vraiment, voilà, avant on préférait acheter de l'auto-édité, enfin il y avait toute cette vente de masse qui se faisait dans les... sur les plateformes de vente, etc. Et puis après on se disait, ah mais ouais, mais moi je préfère quand même les auto-édités, etc. Et maintenant je crois qu'il faut se poser la question et se dire, mais est-ce qu'on préfère pas non plus des jeux vraiment créés par des artistes plutôt que de l'IA qui a été fait en un quart d'heure en fait. Parce que vous savez, les jeux sous intelligence artificielle, tout le monde peut en faire. Il n'y a pas besoin d'être un artiste pour ça. Vous, moi, nous, on peut tous le faire, on peut tous se créer un jeu en une heure de temps. Alors ouais, il va avoir la même couleur que tous les autres, vous allez voir que les mains vont être comme ça, enfin ça va être des jeux qui vont être un peu très colorés. Puis alors il suffit qu'on mette quelques collages dessus, paf, ça y est, c'est fait, hop, 60 euros, c'est pondu. Et le pire, c'est que c'est la mode et que les gens s'arrachent ça. Et moi, c'est ça qui me gêne et j'avais trop envie de parler de ça justement parce qu'à côté de ça, cet effet de mode de l'IA en pondant des jeux très rapidement, voilà, on est dans la productivité, on est dans la performance à fond. Mais à côté de ça, on étouffe nos vrais artistes en fait, ceux qui nous font vraiment de belles choses. Un jeu qui reste unique, un jeu qui va être limité peut-être à 50 ou à 60 exemplaires, peu importe. Mais vous avez quelque chose d'unique, vous avez quelque chose qui vit quand vous prenez le jeu. Je ne sais pas si ça le fait peut-être pas à tout le monde, mais quand vous prenez le jeu, vous avez vraiment la sensation d'un jeu qui est vivant. Quand vous prenez un jeu sous l'IA, vous n'avez rien, c'est plat, rien du tout. Et en fait, je voulais vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez la même impression ? Ou au contraire, vous aimez bien cet effet de mode et puis vous êtes à fond IA, quitte à mettre une somme qui va être égale à un jeu qui a été fait par un vrai artiste. Je voulais un peu connaître votre ressenti là-dessus. Mais je ne sais pas, moi ça me fait un peu peur par rapport à nos artistes. Moi j'adore les cartes, j'adore les vieux jeux. Alors avant les vieux jeux, ils n'étaient pas faits sous IA et ils ont un charme quand même qui reste propre à eux. Et puis les artistes, quand ils nous font des jeux, ça reste toujours unique. Les jeux sous IA, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop l'effet de mode, mais bon après c'est chacun son truc. Après je sais que j'ai eu un peu, excusez-moi, je reprends, ça a coupé. J'étais en train de vous dire justement que j'avais eu un commentaire où quelqu'un me disait que derrière l'IA, il y avait toujours un être humain qui décidait du début à la fin, enfin au milieu, à la fin, etc. Mais oui, heureusement, heureusement encore que même dans l'IA, il y a encore cette fonction humaine de pouvoir cliquer sur départ, sur fin, sur tout ça. Encore heureux, parce que là il faudrait s'inquiéter quand même. Mais voilà, c'est un clic, c'est tout. En fait c'est ça, les jeux qui vont être, les tarots, les oracles qui vont être créés par l'intelligence artificielle, c'est un clic de souris. Tac, hop, tac, hop, et c'est tout. Vous allez peut-être déplacer une image, si vous faites du collage, vous rajoutez tac tac un autre truc, donc c'est hyper rapide. Vous mettez le même fond, vous l'arrangez, enfin c'est hyper facile à faire ça, il y a plein d'applications pour ça, et ça prend très peu de temps. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux pour des personnes qui ne sont pas au courant, et qui pensent acheter un truc unique, super beau, super chouette, qui en jette, qui en met plein la vue, mais en fait il n'y a rien de fait par l'homme, quoi, c'est juste des clics de souris, et puis c'est tout. Voilà, donc je voulais vraiment dire tout ça, parce que ça me tenait à cœur, et je me dis qu'à un moment donné, on n'aura plus de vrais jeux, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin moi je vénère beaucoup les jeux, enfin la cartomancie, l'ancienne cartomancie française, j'aime beaucoup, les vieux jeux, les Le Normand, les Bélines, tous ces jeux comme ça qui ont une âme, qui ont quelque chose, mais dans je ne sais pas 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, je n'en sais rien, il n'y aura plus, il n'y aura plus tout ça en fait, parce que tous les jeux créés par de vrais artistes seront étouffés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et on n'aura plus de jeux authentiques, on aura des jeux faits sous machines, sous des procédés automatisés, et puis c'est tout. Voilà, et ça sera des jeux qui, quand on les touchera, on ne ressentira rien du tout. Voilà, et puis quand on y regarde à deux fois, moi je ne les trouve pas spécialement beaux, il y en a qui sont mieux faites d'autres, mais ceux qui sont faits en une heure de temps, non. Franchement, regardez bien les détails, vous allez voir, et puis c'est des jeux. Bon, après je ne vais pas rentrer dans le fait de prendre des images à droite à gauche qui ne sont peut-être pas si libres de droit que ça, mais là je ne rentrerai pas dans ce genre de détails parce que je ne m'y connais pas assez, et je ne vais pas me permettre de dire telle ou telle chose. Maintenant, s'il y a des artistes, des créateurs qui passent sur la chaîne, qui font eux-mêmes leurs dessins, leurs illustrations, franchement, moi je serais ravie d'avoir, de connaître ce qu'ils en pensent en fait, parce que, ben, voilà, nous on a encore la chance de pouvoir toucher des vieux jeux, voilà, des jeux comme les Lot Normand, comme les Béline, des choses comme ça, mais vous savez que ça disparaît, enfin moi je vois qu'on en trouve de moins en moins des anciens jeux sortis, même ceux qui sont sortis en 1960 ou 1980, on en trouve de moins en moins, et puis, ben même ces jeux-là, maintenant, ils sont faits sous intelligence artificielle, et je trouve ça horrible en fait, pour moi, c'est un avis très personnel, attention, mais je trouve ça horrible, et les gens ils sont là, c'est merveilleux, c'est tellement beau, c'est super bien fait, c'est revisité, c'est moderne, on peut faire du moderne avec de vrais artistes qui créent avec leurs crayons et leurs couleurs, voilà, voilà, mais bon, ben l'IA, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je donne mon avis, je serais vraiment contente d'avoir vos commentaires pour pouvoir avoir vos ressentis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que vous pouvez tout à fait dire que ça vous plaît, que vous préférez l'IA, voilà, pour les couleurs et tout ça, ça il n'y a aucun problème, c'est chacun son truc, mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à avoir 80 euros, même 60 ou même 50 euros un jeu fait par IA, et avoir un jeu qui coûte des fois un tout petit peu plus cher, ou le même prix, fait par un travail d'artiste, et d'entendre dire, ah non, mais moi je prends celui-là, là ça coûte trop cher, franchement ça fait peur parce que, ben c'est mort quoi, c'est mort, si on voit les choses comme ça, on n'aura plus d'artiste pour créer nos cartes, voilà, c'est mon constat personnel, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ça, et puis ben j'espère que, ben qu'on, qu'il y ait des artistes qui viendront en parler, ou même faire un jour de droit de réponse, et sur leur chaîne, etc., ça me tient à cœur, j'aimerais vraiment savoir, peut-être c'est complètement à côté ce que je dis, c'est possible aussi, mais bon, c'est mon avis en tout cas, donc j'attends vos retours avec, avec enthousiasme, voilà, j'ai hâte, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour vous lire, ciao, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz